Dégradation de la situation économique du pays, des Maliens de plus en plus sur le chemin de l'exil. Et donc, comme je vous le disais, quand on est dirigé par des individus qui n'en valent pas la peine, voilà les conséquences et voilà ce qu'on obtient là-dedans. Au Mali, le nombre d'émigrés, souvent des jeunes ou souvent des chefs de famille, est en train de monter en puissance. Plusieurs Maliens ont pris le chemin de l'exil suite à la dégradation de la situation économique de notre pays, pardon, de leur pays, c'est pas mon pays, attends, je vais bien, c'est ce que le journal a écrit, je vais reprendre la phrase. Plusieurs Maliens ont pris le chemin de l'exil suite à la dégradation économique de, là ils ont mis notre mémoire, de leur pays, dû en grande partie par la situation de l'EDM. Ils disent qu'aujourd'hui là, on avait entendu que l'armée montait en puissance. L'armée montait en puissance, l'armée montait en puissance, des âmes du désert qui prononcent des mots sans le savoir. Mais aujourd'hui, c'est qu'on constate au Mali là, ce sont les jeunes, ce sont les femmes et ce sont les gens qui sont les forces valides du Mali là. Le fait qu'ils quittent le pays là, c'est ce qui est en train de monter en puissance. On dit mais pourquoi vous quittez votre Mali qui est devenu le Malikoura ? Le Malikoura intéressant, le Malikoura où il pleut tous les jours, où vous buvez du lait, où tout se passe très bien, où vous avez assez d'obscurité. Pourquoi vous quittez le pays ? Ils disent mais éclairer, c'est à cause d'obscurité qu'on quitte le pays ? Tu vois, mais tu ne vois pas, il n'y a pas de lumière au pays. On dit, ah, non, lumière là c'est importante. On dit, ah, mais c'est ce que Kemi Seba avait dit là. Que c'est mieux pour vous de vivre autant de Soumanguru Kanté et de Soumieta Keïtala. Donc là, vous n'aimez pas ça alors, alors que nous on pensait que vous étiez heureux, chaque fois que vous partez en arrière, chaque fois que vous défiez les lois de la science et de la logique humaine pour aller en arrière, pour vivre autant de Soumieta Keïtala. Donc vous n'êtes plus fiers de Soumieta Keïtala ? Vous n'êtes plus fiers de Soumanguru Kanté ? Ce sont vos ancêtres pourtant. Or, vous cherchez à vivre comme eux, à être dignes comme eux. Ils disent qu'eux, ils n'aiment plus ça. On dit, oh, qu'il n'y a pas de problème. Le secteur privé étant le plus touché, fait en sorte que la chance d'avoir un emploi est de plus en plus minime. Raison pour laquelle beaucoup de Maliens tentent aujourd'hui d'aller en Europe via la Mauritanie. Il sont plusieurs centaines de Maliens, des jeunes, des femmes, des hommes, bloqués dans ce pays, la Mauritanie, dans l'espoir de gagner les côtes espagnoles à travers la Méditerranée. Et donc aujourd'hui, ils sont des milliers de Maliens, pour ne pas avoir des millions, à être dispersés à travers le monde. Mais où ils veulent aller ? Ils ne veulent pas aller en Russie, ils ne veulent pas aller en Chine, ils ne veulent pas aller en Iran. Ils veulent aller en Europe. En Europe, là, il y a quel pays où ils veulent aller ? La France, l'Espagne, l'Italie. Voilà les trois pays qui sont en train de viser. Soit à travers les îles de Lampedusa et autres, ou bien les côtes de la Méditerranée, à travers l'Espagne, ou bien, pour ceux qui le peuvent, atteindre l'Angleterre, ou bien même la France tout au moins. Voilà les quatre pays où ils veulent partir. Mais en même temps, ces pays-là, dès qu'ils sont dans la phase de partir, ils oublient que ces pays sont des pays impérialistes. Ah, donc, ça veut dire que vous, vous cherchez vos intérêts en fonction de vos beuves. Et donc, quand on dit que vous n'avez pas de cerveau et que vous êtes des peuples bêtes, là, moi, là, moi, éclaireur pro-véter, là, je ne vais jamais aller en Russie. Moi, là, si la terre, là, Dieu dit, va détruire la terre, puis ça va rester Russie, là. Même en rêve, je ne vais jamais aller là-bas. Je vais aller chercher quoi, là-bas. Mais moi, j'ai dit, je suis amoureux des États-Unis jusqu'à la mort. J'aime la France jusqu'à la mort. J'aime l'Angleterre jusqu'à la mort. J'aime l'Italie jusqu'à la mort. Ce n'est pas la terre que j'aime. J'aime leur méthode de vie. J'aime leur conception de la vie. Et ils sont en avance sur nous. Et j'accepte que j'ai de la faiblesse et que je dois me corriger. Et en tant que peuple, je vais là où je peux apprendre. Je vais là où je peux être utile à mon peuple. Mais pourquoi ces gens-là, ces Maliens, ne vont pas en Russie ? Pourquoi ils ne vont pas en Chine alors qu'il n'y a pas de visa entre eux et la Chine ? Ou même tout au moins, c'est très facile, puisqu'on voit des milliers de Maliens aller prendre marchandises. Mais dirigez-vous vers la Chine. Dirigez-vous vers l'Iran, puisque vous êtes tous musulmans. Aller là-bas, ils vont vous faire lire l'heure. Et donc, quand on est des lamentables comme vous, des malheureux comme vous, vous dites quelque chose et vous faites son contraire. Vous n'aimez pas les Occidentaux. Vous n'aimez pas les impérialistes. Mais quand c'est pour fuir, pour aller dans leur pays, vous êtes les premiers à y aller. Ils sont jeunes, femmes, adolescents. Et même des chefs de famille qui quittent chaque jour le Mali pour aller chercher un avenir meilleur. Cette situation n'est pas nouvelle au Mali, puisque les Maliens ont une tradition d'émigration. Mais le nombre de candidats à l'exil a malheureusement accru depuis des mois. Un fait nouveau. Même ceux qui ont réussi à avoir un emploi au Mali ou à former des petites entreprises font partie des nouveaux candidats à l'exil. Beaucoup ont fermé leurs entreprises parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs employés et à supporter d'autres charges. Situation déplorable de la déceppe de l'électricité en est pour beaucoup. Et donc, voilà la situation des Maliens. Même quand tout allait bien dans votre pays, vous étiez des peuples qui dépendaient de la pitié des autres. Vous étiez des peuples. Si vous ne quittez pas votre pays pour aller chercher du pain à l'extérieur, vous n'étiez rien. Moi, ce que j'ai dit là, ça peut vous faire mal, mais je vais vous dire les vrais mots. Les vrais Maliens, la fierté des Maliens, c'est quand ils vivent à l'étranger, c'est quand ils vivent en dehors du Mali. Si j'ai mal, sortez pour venir que j'ai mal, la fierté des Maliens, c'est quand ils vivent en dehors du Mali. Et voilà des peuples. Ça, c'est au moment où tout allait bien. Mais imaginez-vous maintenant où tout va mal, où ils ont l'argument de dire rien ne va dans notre pays. Donc, ils sont en train de se déverser partout. Mais quand on vous conseille de vous choisir des bons dirigeants et de choisir des gens qui vont mettre petit à petit les objets et les éléments du développement, c'est pour éviter de telles situations. Et donc, tellement les populations sont en train de fuir le Mali actuellement, cette situation a fini par paralyser le pays. S'il ajoute le contexte économique difficile où le trésor public accumule des dettes intérieures du secteur privé pour consacrer ses minimes ressources aux efforts de guerre et au paiement des salaires des fonctionnaires. En un mot, l'économie du Mali est à plat et plusieurs secteurs y sont touchés. Actuellement, leur économie c'est totalement en lambeau. Ça ne va pas du tout. Et donc, ce que Rose avait dit, ce que Tata Rose avait dit là, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, qui vous fait mal là. Rien ne va au Mali. Économie, ça ne va pas. Et quand ils disent pas là, ça leur fait mal comme ça, ça tape dans leur cœur. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, voilà ça aujourd'hui. En un mot, l'économie du Mali est à plat. Ça ne va pas. Électricité, ça ne va pas. Nourriture, ça ne va pas. L'armée monte en puissance, ça ne va pas. Économie, ça ne va pas. Chez nous en Côte d'Ivoire, tout va bien. Tout va tellement bien qu'il y a des gens chez nous en Côte d'Ivoire et même ils cherchent à se qu'on devienne un peu pauvres. Nos opposants là. Ils disent non, bon, tout va tellement bien, cherchons à devenir un peu pauvres. Donc eux là, ils se promènent dans ces deux jours là pour dire aux gens, Maman Martine, Côte d'Ivoire là, tu es PPT, tu veux où, tu ne veux pas où, tu es PPT. Il y a un là, lui sa bouche là, c'est comme Périjoire. C'est Joulandré Anana. Et puis maintenant là, il a un museau de musaraigne. Lui se promène, il dit, même si vous dites que ce n'est pas PPT là, en tout cas, moi je dis c'est PPT, moi je dis c'est PPT, on dit frère, on dit frère, on comprend pour toi là, ton bobo Douma là, on sait que tu n'as pas soigné, mais, nous on comprend, c'est que toi tu ne veux pas dire aux gens là, on a découvert baleines, on a découvert, ça ce sont des champs de pétrole, c'est vaste, voilà c'est vaste, on a découvert baleines, on a découvert Kalao, on a découvert des mines d'or, qui font ce waouh, même Kankou Moussa même là, il serait perdu, quand on a découvert ça là, les opposants disent, sinon on ne trouve pas une solution là, quand on va finir de faire notre coup de terre, puis on va chasser Ouattara là, comment on va venir dire aux Ivoiriens, qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas venir leur dire qu'il n'y a pas d'argent, on ne dit pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, école D et puis A, et puis il n'y a pas d'argent, c'est à cela que je vais en venir, pour qu'on vienne leur dire qu'il n'y a pas d'argent, commençons déjà à préparer les esprits, pour leur faire comprendre que la Côte d'Ivoire est trop endettée, la Casse est comme ça, quand on va venir prendre le pouvoir, on va leur dire, comme la Côte d'Ivoire était trop endettée là, ne pensez plus à l'argent des Kalao, ne pensez plus à l'argent des baleines, ne pensez plus à l'argent des lords, ne pensez plus à l'argent que nous rapportent les différents ponts, ne pensez plus rien, puisque quand on est venu là, il y avait crédit, les caisses étaient vides, là comme ça, eux vont bien prendre l'argent du peuple, s'amuser dedans, comme de la monnaie Bédié, s'amuser dans l'argent, ça c'est les gens du PPACI, maintenant pour les gens du PDACI là, c'est Tidiane qui est leur chef, c'est lui qui est en train de dire, dites qu'il n'y a pas l'argent, dites qu'il n'y a pas l'argent, dites qu'il n'y a pas l'argent, un pays n'a pas l'argent dedans, toi tu viens pour prendre en héritage un pays pauvre, et puis tu vas gérer ça comment ? Non ? Au fond, quand on lui demande là, mais pourquoi ? Tu veux que le pays là n'a qu'à être pauvre ? Il dit oui, oui, parce que le pays là, où ça arrivait aujourd'hui là, avec les calaos, avec les baleines, avec les mines d'or, exponentiellement extravagantes, qu'on a découvert, le peuple ne mérite pas, de bénéficier de ça, parce que moi, Tidiane, je dois prendre ça, l'argent là, des mines d'or, des champs de pétrole là, je dois prendre cet argent là, pour payer l'argent de la banque suisse que j'ai fait tomber, les sociétés fictives que j'avais créées là, avec les chinois là, je dois payer leur argent, crédit des américains que j'avais pris, et puis j'ai mis leur argent dans 20 mois là, je dois prendre ça aussi pour payer, après ça aussi là, je dois aussi aux gens du Mozambique, où on allait faire des faux calculs, on a surfacturé là, je vais payer tout ça, si je ne fais pas ça, je vais aller en prison, oh je n'ai pas envie d'aller en prison, moi tu dis en tiens, donc qu'est-ce que j'ai fait, j'ai envoyé des gens pour dire, que la Côte d'Ivoire est payée, PPTE, la Côte d'Ivoire est payée, pour payer endetté, là quand je vais venir au pouvoir là, puisque j'avais déjà dit aux gens, que le pays est endetté là, je vais prendre tout au boignet d'argent là, et puis je vais payer mes dettes, et puis après là, je vais prendre le reste là, pour m'en soigner dessus, le peuple là, lui on s'en fout de lui, développement que Ouattara faisait là, c'est parce que Ouattara vous aimait, mais avec eux là, vous n'allez même pas avoir de l'argent, à plus fort raison de développement, et donc ça c'est eux, c'est ce qu'ils souhaitent, dans le monde aujourd'hui. Les autorités maliennes sont interpellées, à voir cette situation de près, surtout que presque, tous les grands investisseurs, ne se dirigent plus vers le pays, à cause de la nature du régime, un régime d'exception, dont personne ne peut fixer les limites, et la situation énergétique du pays, donc tellement le pays, le Malien est devenu un pays bizarre, tous les investisseurs se disent aujourd'hui, avec les vous-vous-ez-là qu'on voit là, avec les groupes d'idios, qu'on appelle les cinq brigands du Mali, les cinq brigands de Katia, les cinq filous du Mali, on ne peut pas prendre le risque, d'aller mettre notre argent dans un pays comme ça, et en même temps, il n'y a même pas de courant là-bas, et on peut aimer l'obscurité comme ça, moi je vais faire une chanson, sur l'obscurité pour le Mali, je vais même essayer, peut-être qu'il me faut une coura, il me faut une coura, et puis quoi encore, balafon, voilà, le jour que j'aurai ça, je vais faire une chanson, je vais faire une chanson, il paraît que l'obscurité en violon, on appelle ça Dibi, 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 et quand vous entendez ma voix, vous n'arrivez plus à dormir, vous voyez non, sinon moi-même, je sais que la voix là, ce n'est pas de bonne, mais comment on fait, c'est la vie, il faut essayer, quelques témoignages des Maliens bloqués en Mauritanie, quand on parle comme ça, ils vont sortir, à part la révolution, vive la civile, la révolution de Fizezi, ils sont des idiots, tu vas mourir, Alassane Matara va mourir, on va les coulois là, à renverser, qu'eux vont lire la surate, ils commencent à renverser, de la manière que vous pouvez renverser là, nous on va le replacer, et puis lire ça d'une autre manière, et puis, tiens, vous allez mourir un à un, en fait, il faut que je vous explique une certaine chose, c'est qu'on appelle, la réalité là, on est des voisins, souvent il faut causer avec les voisins, on est en train de causer avec les voisins, mais vous n'avez pas du tout le groupe là, les maudits de Ségou, qu'eux ont lu le courant, Alassane Matara va mourir, ils ont pris le courant, ils ont commencé à aller, parce qu'il y a plusieurs parmi eux, donc quand ils ont commencé, il y a des chacals même dedans là-bas, et qu'est-ce que Dieu a fait, Dieu dit, chaque âme paiera pour ce qu'elle a sémé, ça c'est écrit dans le courant, je dis, c'est là maintenant, Dieu me dit, il dit, il faut regarder la suite, donc moi je m'assois, je regarde la suite, le chef même, des maudits de Ségou là, lui il est sorti, il est venu, il dit que Alassane Matara leur a donné 500 millions, après là, on l'a mis dans le fauteuil blanc, devant tout le monde, il dit, voilà, Alassane Matara n'a rien donné, c'est pas bon, il a eu honte comme ça, après ça, quelques temps là, ils ont commencé à diouf, un à un, il y a un même là, le dernier lui a mis le mot en prison, tout récemment, il dit, voilà, en fait là, ce qu'on appelle la réalité là, c'est l'ensemble de tout ce qui est réel, par exemple, Maman Ouragan là, elle est réelle, l'ordinateur que j'utilise là, il est réel, parce que je peux toucher, je peux sentir, c'est ça qu'on appelle le réel, maintenant, quand tu mets tout ce qui est réel ensemble là, c'est ça qui forme la réalité, donc là, quand tu n'aimes pas la réalité là, ça se retourne contre toi, actuellement là, il y a, boy, pas des malignés qui sont en Mauritanie comme ça, en train de fuir la pauvreté, je dis, quand tu vois leur visage là, noir, noir, ils sont là-bas, ils sont rentrés, et donc là, quand on va parler, ils vont dire, c'est faux, on va vous donner leur nom, quelques-uns, et puis maintenant, on va vous dire, ils sont quittés, le premier s'appelle, Aliouba, Taïa est dans la ville de Caï, Caïla, ça c'est la ville des parents de Laurent Babaut, Caïla, c'est en 1986, Laurent Babaut, tu n'as pas qu'à Caï, pour aller rencontrer, les parents de ton papa, j'ai posté ça sur la toile, ça est là-bas, les deuxièmes, les parents, les marrants, si ce n'est pas parent, c'est marrant, c'est même chose, quand c'est femme là, tu es assis parmi les marrantes, tu es assis parmi les marrantes, ça veut dire, ton parent-femme là, tu es assis parmi, tu es assis, entre deux marrantes, des Caï, je ne sais pas, si ce sont leurs cousines, si ce sont leurs tantes, si ce sont les soeurs éloignées, demi-sœurs, mais en tout cas, elles sont tes marrantes, tu es assis parmi elles là-bas, et donc là, ton cousin, Laurent Babaut, ton cousin, allé au bas là, qui est quitté dans la ville de ton papa, Caï là, lui il a fermé son atelier, le mois, on a quel mois, nous sommes en mai, avant mai là, il y a eu avril, avant avril, il y a eu mars, mois de mars 2024 là, allé au bas, le cousin de Laurent Babaut là, lui il a fermé son atelier, il est parti dans la ville de Noa Dibou, en avril, Noa Dibou là, ça c'est en Mauritanie, le cousin de Laurent Babaut, il a 45 ans, on lui dit, mais pourquoi tu ne vas pas, rester dans ton pays là-bas, il dit, hé, je ne vais pas m'arrêter en si bonne semaine, Wallahi, Wallahi, hé, nous souffrir, nous souffrir, je vais aller en Europe, je vais aller en Europe, parce que nous les Malinois là, c'est pas facile pour nous, il faut que moi je parte en Europe, à Téléments là, il dit, lui il est sans repiler, il ne voit pas quelqu'un qui va l'empêcher d'aller en Europe, on dit, il faut partir, et puis, au moment où on lui dit, il faut partir là, il dit, ma famille compte sur moi, il faut que je fasse quelque chose pour survenir à leurs besoins, on dit, frère, on ne t'a pas demandé, si tu veux là, il faut qu'Assimi, mais on compte sur toi, nous on s'en fout de ça, c'est vous qui avez applaudi, bac, 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 Assimi, 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 et puis, ils parlent dans leur langue, je ne comprends pas là, il y a même un amico, il dit, amico, 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 quelqu'un peut être dans ton amico, là, puis il a un couteau pour mettre dans ton dos, mais ils sont là comme ça, après tu les vois, ils font des chansons, Assimi, 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 vive la révolution, souveraineté, bête, mouton du désert, l'amantin baveux du désert, voilà les bénéfices, quand vous soutenez des idiots, et que vous demeurez un peu plus bête, voilà les bénéfices, et après, ceux que vous n'aimez pas, vous partez vivre chez eux, et puis façon, ça mange le malien, le maboulien, ça mange, vous ne pouvez pas croire, lui seul, il peut manger quatre plats, vous partez en Europe, là, c'est pour aller bouffer les McDo, c'est pour aller bouffer les OGM là-bas, pour devenir encore des gros idiots, comme les Gargantua, que ta famille compte sur toi, que Assimi compte sur toi, nous là, on s'en tape, c'est qu'elle suit nous en Côte d'Ivoire, là, nous on vit bien, notre président, là, chaque matin, nous donne N'yaman Koudji, tellement N'yaman Koudji, il y a sucre dedans, nous m'avons lui dit, président, mais tu as trop mis de sucre, lui aussi, lui aussi, il sait micher les gens, Kairi là, Kairi, Kata, hé 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 hé, hé hé hé, de toute façon, ça fait mal aux gens de l'AES, ça a donné, il sera beaucoup parmi eux, parce que quand le président est là comme ça, et puis il fait semblant qu'il dit, hé 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 hé, il faut mettre un peu d'eau, d'un ton, d'un ton, lui aussi, il est toujours fatigué, moi, j'essaie que je vais en prison, moi, j'essaie ça, moi, j'essaie ça, parce que je suis là, je me moque toujours du président, comment quelqu'un, toi, tu dis que tu es voyain, et puis tu te moques de ton président, tu iras en prison, et, et il faut mettre, un peu de, nyamakogi, dans ton nyamakogi, mais éclairage, il faut mettre, il fait très, il fait très froid aujourd'hui, oui, le président, il fait froid, il faut être un climatisant, tu sais, pour un coup de chaleur, il faut mettre un peu d'eau, tout ça là, c'est pour nous dire, qu'il y a trop de sucre, dans nos nyamakogi, mais vous, au Mali, vous faites bouillir, là, c'est sel que vous mettez dedans, et puis, quel bon sel, sel d'éclairière, il y a deux types de sel, il y a sel des mers, et puis il y a sel d'éclairière, sel que les moutons mangent là, c'est sel, ils mettent dans leur bouillie pour boire, et ça, c'est le plus chanceux parmi eux, donc là, ils n'ont plus envie de cette vie, de moutons, et donc, ils veulent aller maintenant, dans la vie, ils veulent revenir dans la civilisation, et c'est pourquoi, vous le voyez, quand ils veulent revenir dans la civilisation, du XXIème siècle, s'ils ne courent pas pour aller en Côte d'Ivoire, ils vont en Europe, mais ils ne vont jamais en Russie, ils ne vont jamais en Chine, ils ne vont jamais en Iran, pourtant c'est eux, c'est ce jeu que le prophète de l'islam est né au Mali là-bas, c'est ce jeu que Adam et Eve sont nés, c'est ce qu'ils appellent Adamani Awa, c'est là-bas que Adam et Eve sont nés, c'est pourquoi moi aussi j'ai dit ici, Adam et Eve sont nés chez vous là, c'est pourquoi Yom Sokoro Abidjan, Daloa, tout, tout, tout là, c'est que c'est vous qui avez créé, et sur la question, pourquoi il n'a pas pu se patienter au Mali, avant que la situation énergétique du pays s'améliore, Aliouba dira que beaucoup de ses connaissances ont déjà gagné l'Europe à travers la Mauritanie et sont aujourd'hui dans des bonnes conditions, donc quand tu arrives en Europe là, tu deviens dans des bonnes conditions, mais vous êtes en train de dire que c'est ces Européens là, qui sont vos ennemis, et après il ajoute, ça ne m'arrange pas de rester au Mali, ça ne va pas, ça ne va pas, et tout le monde le sait, les moutons du désert, les lamentins baveux, les ânes aux dents carrières, aujourd'hui là, au Mali là, ça ne va pas, courant, ça ne va pas, route, ça ne va pas, manger, ça ne va pas, l'armée, ça ne bouge pas en puissance, il n'y a pas de problème, mais vous n'avez rien vu encore, ça là, vous n'avez rien vu encore, il y a pire qui va venir, et je souhaite que ce soit encore dix fois plus pire que ça, et là là, vous allez savoir si ça ne va pas, ou même si ça ne va, vous allez connaître, il y a un autre, lui il s'appelle Adjama Djawara, Adjama Djawara, on dit qu'il est étudiant en FST, il ne sait pas ce que ça veut dire, lui pense qu'il n'a plus de chance d'emploi au Mali, c'est-à-dire que lui-même il est encore étudiant, mais lui-même il sait que là, en tout cas lui pour dire, qu'est-ce qu'on appelle travailler là, lui ne va jamais connaître ça au Mali, ses raisons sont vérifiables, ses aînés ont terminé leurs études, et depuis, n'arrivent même pas à avoir un simple stage, comme si cela ne suffisait pas, d'autres ont été virés de leurs emplois, parce que leurs employés n'ont plus le moyen pour continuer, à se dire, c'est lui-même qui sensibilisait ses amis de ne pas partir du Mali, et de rester au Mali, « Je sais que c'est dur, mais il faut que nous partions, même si ça comporte des risques. Je veux avoir un emploi stable et prendre mes parents en charge », a-t-il dit. Aujourd'hui, ce jeune étudiant réside à Noachoc, et fait des petits boulots en attendant, surtout à traverser la Méditerranée. que Dieu fasse que vous tous qui allez à la Méditerranée, que vous mourez là-bas. Allô? Bonjour le bon Dieu. Est-ce que c'est vous, mon personne? Les Maliens t'appellent Allah. Est-ce que c'est Allah? Oui, c'est bien moi. Allah. Il faut bien m'écouter. Moi, je suis Ivoirien. Les Zannes, Maliens, les Bukpians, les Bukiliens du Burkina Faso, qui ont mis leur pays en danger pour augmenter la honte et la souffrance de l'Afrique. Ils sont en train de se poster à la Méditerranée. Ils disent qu'ils vont là en Europe. Bon Dieu, est-ce que tu m'écoutes bien? Certainement, mon frère. Dieu, je ne suis pas ton frère. Toi, tu es l'omniprésent, l'omnipotent. Moi, je suis un simple humain. Ok, ok, je t'écoute. Ok, Allah. Bon Dieu, s'ils arrivent devant la Méditerranée, là, je dis, il faut les avaler dans l'eau, là. Ce que je veux voir, c'est leur cadavre. Ben, tu sais que tout le monde ne meurt pas le même jour. Je sais. Mais en même temps, là, pourquoi qu'il y a un tremblement de terre et des milliers de personnes meurent? Pourquoi tu as tué les femmes et les enfants en Lisbonne dans le tremblement de terre? Et tout ça, ce n'est pas le même moment. Il faut faire la même chose, il faut répéter. C'est ce que moi, je veux. Parce que c'est déjà un son inutile. Il ne peut pas servir à l'humanité. Il ne peut pas servir à l'Afrique. Des gens qui sont tellement inutiles qu'ils soutiennent le malheur dans leur propre pays. Quand ils vont en Europe, ils ne vont pas aller s'aimer le malheur, là-bas. Toi-même, Dieu, il faut voir ça. Toi-même, bon Dieu, là, comment tu vois ça? On n'a qu'à philosopher. Toi et moi, on n'a qu'à philosopher. Comment tu vois ça? Comment? Quelqu'un qui a créé les conditions du malheur dans son pays. Quelqu'un qui a encouragé le désordre dans son pays. Quelqu'un qui demandait aux gens de rester dans son pays pour soutenir le mensonge. Quand ils vont arriver en Europe, là-bas, ils ne vont pas être déposeurs de bombes. Ils ne vont pas être des gens qui vont chercher à tirer cette souhaitée vers le bas. Donc, il faut revoir, hein. Il faut revoir cette situation-là. Dans la Méditerranée, là, il faut bien charger ça comme ça. Là, le jour qu'ils vont être en tasse sur la Méditerranée, là, 20 mois, on ne parle plus de bandes de chiens enragés que vous êtes. Quand vous disiez « Faites attention, faites attention, là. » Et maintenant, c'est venu. Il n'y a personne qui aura pitié de vous. Il y a un autre, lui, qui s'appelle Abdoul Sidibé. Lui, il est chef de famille avec trois enfants. Aujourd'hui, là, lui, son rêve, c'est d'aller en Europe. Pour lui, en tant que soudeur, son emploi est de plus en plus menacé au Mali faute d'électricité. Il n'y a pas courant. Donc, là, lui, là, il va aller en Europe. Lui ne peut plus accepter de vivre dans le bonheur de la révolution malienne, du Malikoura. On n'arrive même plus à travailler pendant des jours et des jours à cause du courant. Comment on pourra vivre comme ça ? Vous allez vivre comme ça. Est-ce qu'au moment de son attaque il était avec le courant ? Est-ce qu'au moment, mais c'est dans ça qu'il a fait le courant, vous allez accepter de... Et sous Manguru Kanté, la bataille de Kirinela, on t'a dit que c'est dans... Quand ça s'est passé avec le courant, la bataille de Kirinela, quand ça s'est passé, là ? Il y avait un courant, il y avait un écran-placement, il y avait un appareil pour souder, mais ils ont fait leur bataille. Comme vous, vous n'aimez pas la réalité, là. Vous aimez les contes de fables, là. Vous avez vécu dans l'île sur le pays des merveilles, non ? Maintenant, la réalité est venue, non ? Vous allez vivre dedans aussi. Comme un homme important de Maliens bloqué en Mauritanie, Abdoul Sidibé ne souhaite pas revenir en arrière et souhaite coûte que coûte traverser la mer pour aller en Espagne. Actuellement, il vit à Noir-Torce. Est-ce que Assimi et sa bande de loups et de chacals sont suffisamment alertés de cette situation ? Le journal que j'ai lu, là, si c'était un journal ivoir, on aurait dit incitation à la haine, xénophobe, tu es méchant, tu es raciste. C'est le journal Le Sursault du 20 mai 2024. Aujourd'hui, c'est le 20 mai 2024. Le journal qu'on appelle au Mali, le sursaut, c'est dans ça que j'ai pris, j'ai lu. Donc là, ceux qui pensent que ce que j'ai lu, c'est moi-même que j'ai inventé. Allez prendre le sursaut d'aujourd'hui, je n'ai pas dit pour hier. Tu vas dire qu'hier est passé, ça n'existe plus. Ça, aujourd'hui, il faut aller prendre, tu vas le dire dedans. Mais vous n'avez rien vu encore. Hier, je vais vous dire un truc. Les djihadistes du Mali, de l'État islamique, du GIGN, pardon, du GENIM, et puis tous les djihadistes avec les gens de Lazawad, ils ont signé un pack de non-agression. Ils disent qu'eux, ils ne vont plus se taire entre eux là-bas. Donc là, c'est une manière de vous dire qu'ils vont se mettre ensemble pour devenir forts et puis maintenant aller vers vous. Donc, apprêtez-vous. Ce que vous n'avez jamais vu dans l'histoire de rébellion et de djihadisme, c'est maintenant vous allez lire. C'est hier soir, ils ont signé le deal entre eux là-bas. Donc, on va voir les prochains jours. Le prix de l'engrais va baisser bientôt. tellement ils vont vous dioufler. Vous allez pourrir et puis vous allez rendre le sol fertile et puis ça va être un grain naturel.